Bonjour les distordus, ici Seb de Distorsion. Je vous invite à visiter notre toute nouvelle boutique en ligne où notre première collection de marchandises est à vendre. Nous avons deux modèles de t-shirts pour hommes et femmes, des étuiets à téléphone intelligents, des sacs de shopping, des posters et plusieurs autres articles à paraître sous peu. Nous avons réalisé cette première collection avec l'artiste Mr. Willow sous le thème de Polybius, le mythique jeu vidéo. Nous avons aussi pris le soin de sélectionner la meilleure qualité possible pour tous ces articles. Il s'agit d'une des meilleures façons d'encourager le show et on expédie partout dans la galaxie. Rendez-vous au boutique.distorsionpodcast.com et faites votre première commande dès maintenant. Bonne écoute! Vous êtes sur le point d'écouter une mini-disto tirée du journal d'enquête d'Émile et Sébastien. Bonjour les distordus, ici Émile de Distorsion pour un mini-disto en solo. Je ne sais pas pour vous, mais personnellement, j'ai toujours été troublé par les événements mystérieux survenus en mer. Que ce soit des disparitions sur des bateaux de croisière ou des morts mystérieuses, une partie de moi reste fascinée. Il s'agit peut-être de l'isolement et de la claustrophobie qui sont présents sur un bateau, de sorte qu'il est quasiment impossible de le quitter ou d'y commettre un crime sans qu'on s'en aperçoive. L'histoire d'aujourd'hui concerne Shined McNamara, une modèle active sur Instagram âgée de 20 ans, originaire d'Australie, qui a trouvé la mort dans de bizarres circonstances sur le yacht d'un milliardaire mexicain à l'été 2018. On ignore toujours s'il s'agit d'un crime ou non. Aussi, nous verrons que l'image projetée sur Instagram, où tout est parfait, est souvent bien loin de la réalité. L'histoire d'aujourd'hui s'intitule La mort mystérieuse de Shined McNamara. En mai 2018, la jeune Australienne décide de s'embarquer dans une aventure palpitante, une croisière de plusieurs mois à bord d'un luxueux yacht. La jeune femme est âgée de 20 ans, elle est magnifique, avec sa belle chevelure blonde, sa peau dorée et sa taille athlétique. Elle est très sociable, elle adore les voyages, le surf et les sports aquatiques. Le yacht sur lequel elle s'embarque est le Mayan Queen 4, un luxueux yacht de 6 étages, d'une valeur d'environ 200 millions de dollars, appartenant au riche milliardaire mexicain Alberto Baieres. Ce dernier a fait fortune dans les mines au Mexique. Shined compte y travailler en tant qu'hôtesse puisqu'elle a de l'expérience en restauration et en événementiel. Pour la jeune femme, il s'agit d'une occasion rêvée, la chance de faire le tour de l'Europe, de vivre la vie de gens riches et célèbres et de créer du contenu pour sa chaîne Instagram où plus de 30 000 personnes la suivent. Instagram, royaume de l'image parfaite, valorise cette vie de voyage où une plage n'attend pas l'autre, où tout ce qui importe est la couleur du maillot que l'on porte, sans avoir besoin de se soucier d'aucune responsabilité ni de sa situation financière. On le sait, les influenceurs semblent toujours être en voyage de quelque part avec un photographe fantôme qui suit leur moindre geste. Dans le cas de Shined, son compte Instagram projetait aussi cette image sans toutefois montrer les longues heures qu'elle passait à travailler sur le bateau. Juste avant de quitter pour les Bermudes, Shined va poster une photo au bas de laquelle une amie va commenter « S'il te plaît, ne disparaît pas dans le triangle. » Nul n'aurait pu deviner que cette prophétie allait en quelque sorte se révéler à être vraie. Tout au long du voyage, la jeune femme poste à tous les jours. Plongée en apnée avec les dauphins, dîner bien arrosé avec les invités du yacht, les plages paradisiaques, un bronzage à points, des couchers de soleil hallucinants, des randonnées vers des chutes d'eau naturelles, tout y est. La jeune femme sait bien se mettre en scène telle que les plus grands modèles. Sa stratégie va porter fruit. Son nombre de fans va doubler au cours des semaines suivantes. On va même voir des compagnies de maillots de bain et d'autres entreprises lui proposer des partenariats dans les commentaires de ses photos. En quelques semaines seulement, son compte passe de quelques milliers à plus de 30 000 abonnés. Le ton des publications est toujours positif. Elle vit une vie de rêve. Elle poste des petites phrases inspirantes. Bref, elle est au paradis. Vers la fin août, le yacht s'arrête en Grèce pendant quelque temps, notamment à Rhodes, à Santorini et finalement au port de l'île de Kefalonia, où il va rester amarré au port d'Argostoli pendant plusieurs jours. Le contrat de Shinède s'arrête le 1er septembre et d'ici là, sa mère et sa sœur doivent venir la rejoindre en Grèce pendant quelque temps pour célébrer l'anniversaire de sa sœur. Shinède va poster sur Facebook une publication qui indique à quel point elle a hâte de voir sa sœur. Elle va aussi souligner l'événement via une publication Instagram. Elle a bien hâte. Subitement, le ton de Shinède va changer complètement. Alors qu'elle expose généralement que les bons côtés de sa vie sur les réseaux sociaux, elle va soudainement publier une photo d'elle sur un véhicule tout-terrain avec une légende plutôt étrange. « Ma tête est confuse en ce moment. » Elle va ajouter des emojis de tornades, de volcans et d'une seringue avec du sang dessus. Elle va aussi ajouter dans le même commentaire « Ramenez-moi à un endroit où je ne craindrai pas de me faire ouvrir le crâne. » C'est très étrange. Sa dernière photo qu'elle publie est celle d'une falaise sur l'île de Kefalonia avec une drôle de légende à propos d'un mot en polonais qui signifie « bleu turquoise » et d'une fille avec qui elle a fait du jet ski dans un voyage précédent. La photo est assez ordinaire pour peu dire. Pas qu'elle est laide, mais généralement, on voit beaucoup sur son profil des selfies ou des poses en maillot de bain, des choses comme ça, mais c'est rare qu'on voit une falaise quelconque avec de l'eau. Et surtout, elle poste presque deux fois la même photo. C'est quand même assez étrange. Pendant les trois jours suivants, elle ne publie aucune photo, ce qui est plutôt rare pour elle qui publie plusieurs fois par jour et qui a des petits contrats publicitaires. Mais elle va rester trois jours sous silence, du moins, sur Instagram. Le 30 août, elle va appeler sa mère au téléphone. Un jour, voire quelques heures avant que celle-ci vienne la rejoindre. Dans cet appel, Shinède est en pleurs. Elle est paniquée et affirme avoir vécu un incident avec un autre membre de l'équipage du Mayan Queen 4. Elle va aussi parler à son frère durant cet appel. Cet appel surprend sa mère au plus haut point, qui n'est pas habituée d'entendre sa fille être dans un tel état. Shinède est généralement une fille positive qui ne souffre pas de dépression ni de problème un manteau connu. Elle est donc très inquiète, mais elle se dit qu'elle n'est seulement qu'à quelques heures d'aller rejoindre sa fille et que tout devrait rentrer dans l'ordre. Cette même nuit, vers 1h45 du matin, le capitaine d'un petit bateau qui rentre du port de Kefalonia fait une découverte choquante. Le corps inanimé d'une femme pend au bout d'une corde sur le pont arrière du Queen Mayan 4. Il va tenter de la réanimer du mieux qu'il peut et il va appeler des secours. La femme en question est en fait la jeune Shinède McNamara. Elle sera transportée d'urgence à l'hôpital d'Athènes où elle trouvera la mort. Elle avait à peine 20 ans. Les enquêteurs vont fouiller le bateau et interroger le personnel. Aucune piste concluante va en sortir puisque les invités du bateau sont très peu collaboratifs. Il faut dire qu'il existe un certain culte du secret auprès de cette clientèle. Ce sont pour la plupart des hommes d'affaires très riches qui connaissent pour la plupart du temps personnellement M. Bayares, le propriétaire. Et même si le bateau comporte 6 étages, il peut accueillir que 16 invités pour 24 membres de personnel en fait. Il s'agit d'une élite exclusive donc plusieurs personnes d'intérêt ne souhaitent pas être vues sur ce bateau ni être liées à cette histoire. Le coroner va conclure que la jeune femme est morte par pendaison, qu'elle se serait suicidée. Toutefois, légère subtilité, il semblerait selon lui qu'elle aurait tenté de se défaire de cette situation à la dernière minute, mais en vain. Les caméras de surveillance du bateau ont été vérifiées, mais aucune information n'a été divulguée au public ni à la famille. Encore une fois, la loi du silence. Un média australien a rapporté des dires comme quoi toute la scène aurait été filmée. Mais au fait, quelle scène? On n'en sait rien. Les parents de Shined sont dévastés. Ils ne peuvent pas s'expliquer comment leur fille aurait pu commettre l'irréparable pendant son dernier quart de travail alors que sa famille allait la visiter le lendemain. Ils refusent donc de croire à la thèse du suicide et vont demander une enquête plus rigoureuse de la part des autorités grecques. Deux jours plus tard, le yacht est autorisé à quitter le port d'Argostoli pour Ibiza. Ainsi, son équipage ne sera pas réquestionné et il ne sera pas fouillé une seconde fois. Mais dans tout ça, où était le principal intéressé, le monsieur Alberto Baiares, le propriétaire du yacht, pendant les faits? Eh bien, monsieur Baiares avait quitté le bateau le 28 août. Donc, deux jours avant la mort de Shinède pour le Mexique avec sa famille. Il n'était donc pas à bord pendant les faits. Coïncidence, il a quitté le navire le lendemain du moment où Shinède a arrêté de publier sur les réseaux sociaux. Il ne commentera jamais l'histoire. Qui est donc ce mystérieux membre d'équipage qui avait rendu Shinède en larmes? Ce pourrait-elle qu'elle avait un amoureux secret à bord? Nous n'en savons absolument rien. Aucun membre de l'équipage ni des invités a confirmé ou infirmé ce fait, aucun d'entre eux aurait vécu une relation avec elle. Mais est-ce le genre d'information que tu avoues aux policiers? Pas nécessairement. Donc, impossible de savoir pour le moment à qui Shinède a fait référence dans son appel à sa mère où elle était en panique. Cette histoire a aussi levé le voile sur certaines conditions de travail à bord de ses yachts de luxe. Sans qu'aucun de ces faits ne soit associé au Mayan Queen, évidemment, certaines hôtesses australiennes se sont confiées dans les jours suivants le décès de Shinède pour exposer ses conditions de travail à bord des bateaux. On parle de journées de plus de 18 heures où elles doivent à la fois servir des verres jusqu'à 3 heures du matin et préparer le petit déjeuner le lendemain. On souligne la présence de prostitution d'une manière constante, l'usage de drogue à bord et des commentaires mal placés des invités. Aussi, il ne faut pas oublier le peu d'espace pour l'intimité. Ce sont tous des facteurs qui font diminuer le rêve de croisière et de voyage sans fin. Plusieurs questions restent toujours sans réponse pour nous et pour les parents dans ce cas-ci. Qui était donc ce mystérieux copain? Pourquoi le navire a-t-il quitté si tôt pour Ibiza? Que signifient ces dernières publications sur Instagram? Avaient-elles des raisons de s'enlever la vie? Que peut-on voir sur ces fameuses images de surveillance? Ce n'est pas évident de se pendre soi-même sur le pont d'un yacht, me semble. Bien qu'aucune preuve ne démontre la présence d'un acte criminel, j'ai bien de la difficulté à croire qu'elle aurait pu s'enlever la vie lors de son dernier quart de travail quelques heures seulement avant de rejoindre sa famille. Il est clair que quelqu'un sait ce qui s'est déroulé à bord du Mayan Queen 4. Hélas, la loi du silence à bord semble triompher. Et vous, chers distordus, qu'est-ce que vous pensez de cette histoire? N'hésitez pas à venir nous en parler sur le groupe de discussion de distorsion sur Facebook. Aussi, vous savez où nous rejoindre sur Instagram podcast, YouTube, même chose, Twitter, DistorsionPod, on est partout. Aussi, n'oubliez pas que le 13 décembre prochain, on souligne notre cinquantième épisode, imaginez-vous donc, via un Facebook Live et un Livestream sur YouTube en direct où on va répondre à vos questions et on va faire un bilan des dernières années. Merci encore de votre support et de votre écoute, chers distordus, et on se reparle très bientôt. Sous-titrage ST' 501